L'affaire remonte au 4 avril dernier 2020. Le journal L'Equipe publiait alors un entretien choc de Clémentine Sarla. L'ex-co-présentatrice du magazine Sportive Stade de relatait en détail les actes de sexisme et de discrimination qu'elle avait subi et qu'il avait poussé à démissionner en 2018. Après l'ouverture d'une enquête interne, France Télévisions avait décidé de mettre fin à la collaboration de trois salariés appartenant à la direction des sports. A l'été 2020, Pierre-Étienne Léonard, Alain Vernon et Jean-François Laville avaient ainsi été licenciés. A lire également affaire Clémentine Sarla, la lettre d'un ancien rédacteur en chef fait polémique selon les informations de nos confrères du journal du dimanche, le groupe France Télévisions était condamné la semaine dernière par le Conseil des Prud'hommes de Paris à verser à Pierre-Antoine Léonard près de 150 000 euros pour le licenciement abusif en 2020. Le tribunal des Prud'hommes de Paris a condamné le groupe à lui verser 45 000 euros d'indemnité de licenciement et 100 000 euros à titre de dommage intérêt pour un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires. Aujourd'hui, Pierre-Étienne Léonard officie comme journaliste indépendant collaborant notamment pour TV5MONDE. Dans les colonnes du point, il a réagi, « L'argent ne m'apporte aucune satisfaction. J'avais un métier où j'étais épanoui. Puis, j'ai tout perdu de manière injuste. » En octobre dernier, c'est son confrère Jean-François Laville, également licencié et suit à cette affaire, qu'il n'avait pas pu retenir son émotion après son témoignage fort sur le plateau de « Touche pas à mon poste. » Elle pointait. Sous-titrage Société Radio-Canada